Bonjour Alexandre, on est tous les deux pour parler du Frère Impossible, le Frère Impossible qui est paru en 2023 chez Flammarion. C'est un titre en jeu de mots, quelque sorte, parce que Impossible peut être compris dans le sens où c'est vraiment un gamin impossible, tellement impossible d'ailleurs que ce gamin, Samir, ton frère, en tous les cas le frère du narrateur, on va y venir, quelqu'un qui va partir plus tard faire le djihad, donc c'est quelqu'un qui ne rentre pas dans le cadre, qui a beaucoup de mal à rentrer dans une société telle qu'on y aspire en tous les cas, avec une vie sereine qui se passerait en communauté, et puis Impossible aussi parce que toujours avec ce narrateur, toi peut-être, mais si tu vas nous dire ça en répondant à la première question, la relation ne se fait pas, en sachant que ce n'est pas un frère, c'est un demi-frère, que le père est commun, un père qui est très particulier, qui est un petit peu le sommet du triangle, mais qui n'arrive pas à faire le lien du tout entre vous, avec aucun de ses enfants d'ailleurs, parce que vous êtes cinq au total. Voilà, donc c'est le frère Impossible est dans ce livre, c'est un petit peu une biographie, peut-être, peut-être pas, Alexandre ? Alors c'est un livre très autobiographique, qui intègre quand même de la fiction, comme le précédent. Pour répondre à la question et au titre, sur le titre, donc effectivement nous avons, nous venons du même père, qui n'a pas créé les conditions pour créer une famille. Il a beaucoup d'enfants, mais il ne sait pas être père, donc il ne transmet pas le lien filial. Et donc ce frère a été impossible dès ma naissance, parce qu'il ne m'a pas accepté en tant que demi-frère, puisque j'étais le seul à avoir mes deux parents sous le même toit, puisque je suis issu d'une famille recomposée, donc mon père a eu des enfants, ma mère a eu un enfant aussi, et moi je suis le seul à avoir les deux parents sous le même toit, donc je subis un peu ce privilège-là. Et donc il m'en fait baver, et c'est peu de le dire, donc il est impossible à ce titre-là. Notre relation fraternelle ne peut pas avoir lieu, et elle n'aura quasiment jamais lieu, peut-être à un moment seulement assez fugace, mais sinon ce lien fraternel n'existera pas. Et ce frère était impossible à raconter, à dire. Souvent on me demandait si j'avais de la famille, des frères, des sœurs, et je mentais la plupart du temps, parce que j'avais un peu honte de parler de cette famille et de ce qui était devenu ce frère. Donc c'est aussi la parole qui a manqué pour parler de lui pendant longtemps, donc il a été impossible à nommer et impossible à dire. Donc c'est même trois dimensions d'impossible avec lui. Oui, et puis impossible aussi, alors j'insiste un petit peu sur ce côté où il est un petit peu hors normes, effectivement il va avoir beaucoup de mal à se cadrer, il est très différent aussi de toi, donc du coup si on se dit que le narrateur est vraiment toi, en englobant cette dimension autobiographique, même s'il y a certains aspects qui sont fictionnels, mais ça c'est ta petite cuisine interne, ça ne nous regarde pas nous en tant que lecteur, mais toi à côté, bon tu es victime de ce harcèlement qui va quand même très très loin, il y a une différence d'âge qui fait qu'il a aussi la force physique et qui peut te contraindre par bien des manières, mais toi à côté tu es un garçon très discret, très timide, qui a besoin de te faire une vie intérieure très riche, ce qui sera aussi son cas quelque part, mais lui avec un pendant vraiment négatif, alors que toi tu seras plutôt tourné vers la littérature, ces choses-là aussi, comment est-ce qu'on peut être issu du même père et finalement vivre dans la même famille, être aussi différent, prendre des voix qui sont aussi dissemblables ? Eh bien c'est toute la question du livre, que pose le livre, c'est ce qui m'a perturbé et travaillé pendant des années, j'ai pas vraiment de réponse, ça c'est la question du destin, donc lui était un enfant bourré de colère, alors tourné vers moi, mais tourné vers à plein d'endroits en vérité, alors moi je l'ai subi de plein fouet, je pense que c'est un enfant qui a été arraché à sa mère quand même, assez petit, arraché de son pays et de sa mère, et donc je pense qu'on peut pas s'en remettre de ça, alors ça s'exprime de différentes manières, lui ça a été une colère monstrueuse, moi j'incarnais l'enfant qui a la chance d'avoir ses deux parents, comme je disais tout à l'heure, et donc peut-être qu'il y avait de la colère vis-à-vis de moi par rapport à ça, et qui me faisait payer le fait d'avoir ma mère près de moi. Ensuite, effectivement moi, j'ai pas eu la même colère, et j'aurais pu, parce que j'ai eu une enfance où lui m'a maltraité, mais c'est surtout que dans cette famille j'avais pas ma place, à aucun moment je savais où me mettre, et le reste de la fratrie me faisait bien sentir que j'appartenais pas vraiment à cette famille, donc il y avait une espèce de frontière entre eux et moi, et puis il y avait ce père absent, et ma mère qui faisait ce qu'elle pouvait. Donc en fait, il y avait toujours un fossé entre moi et ma mère, moi et mon père, et moi et le reste de la fratrie. Donc moi j'ai trouvé une manière d'exister, qui était souvent à l'extérieur, donc dans d'autres familles, j'étais comme une cellule qui va phagocyter une autre cellule, et je me retrouvais enfant adopté dans d'autres familles, voilà, adopté symboliquement, ce qui m'a permis de moi de pas avoir de colère, puisque je voyais d'autres modèles familiaux. Oui, mais t'as cherché une famille, et lui finalement, c'est ce qu'on peut se dire aussi, il sait chercher une famille, avec ses frères justement, frères, là où on mettra une... Alors plus tard, lui, il est passé par la petite délinquance d'abord, ensuite, c'est un être fragile, on sait très bien que les laveurs de cerveau, les islamistes s'en prennent aux personnes qui sont fragiles, qui ont des structures familiales très compliquées, qui ont un parcours de délinquance, dans beaucoup de profils, c'est ce qu'on retrouve, et lui, voilà, dans les années... fin des années 90, il a été recruté, embrigadé par ses frères, voilà, soi-disant ses frères, qui lui promettaient une famille, un dieu tout-puissant, le paradis, etc. Et quand on n'a jamais vécu l'amour paternel, l'amour filial, quand on a été mis au monde et qu'on ne sait pas pourquoi on a mis au monde, c'est facile de répondre à cette proposition de monde meilleur, de fraternité, et je pense que lui, c'est tout ce qu'il a vu là-dedans, il n'a pas vu la destruction, il n'a pas vu le malheur des autres... Là où j'essaye peut-être maladroitement de faire un parallèle, c'est le fait que vos démarches, finalement, sont assez semblables, c'est-à-dire la recherche de famille, toi, tu disais phagocyter la famille de tes copains, certes, lui, il se trouve une famille dans la religion, pourquoi pas ? Il y a la recherche des mots, parce que votre père était un taiseux, c'est-à-dire vraiment un homme qui n'a jamais verbalisé quoi que ce soit, qui ne répondait pas aux demandes, à tel point, d'ailleurs, que sa mère, à lui, on n'en sait rien, et que là, pour le coup, tu as été obligé d'inventer ou de faire recours à l'imagination pour lui donner corps. Mais dans la recherche de ces mots, toi, c'est passé par la littérature, lui, il a appris l'arabe, littéraire aussi, donc il s'est réapproprié sa langue maternelle, finalement. Donc, vos deux démarches sont très proches, mais elles n'aboutissent pas du tout au même endroit. En fait, on a deux trajectoires diamétralement opposées, mais en fait, à plein d'endroits et à plein de moments dans nos vies, on aurait pu vivre les mêmes choses. C'est-à-dire que lui, il n'a pas fait les rencontres que moi, j'ai faites. Il a développé une activité artistique, à un moment donné, comme moi plus tard. Moi, l'écriture n'est pas venue tout de suite, mais lui, assez jeune, il s'est découvert un talent pour le graffiti. Et en fait, s'il avait poursuivi dans ce chemin-là, si on ne l'avait pas détourné, il aurait eu une toute autre vie. Et ça, c'est très troublant quand j'ai écrit ce livre, parce que je me suis rendu compte qu'à pas mal d'endroits, à pas mal de moments dans nos vies respectives, moi, je vais basculer dans le bon côté, vers la lumière. Et lui, à chaque fois, il basculait du côté sombre. Parce qu'on l'y ramenait aussi ? Parce qu'il y a les coups de pouce ? Parce qu'il n'a pas fait les bonnes rencontres ? Parce que peut-être qu'on n'avait pas la même force. Effectivement, quand t'es élevé à la dure et quand t'es exclu d'une famille tout jeune, tu te blindes. Moi, j'ai recherché ça ailleurs. Lui aussi, mais pas au même endroit. Lui, c'est dans la destruction qu'il l'a trouvé. Moi, c'était plutôt dans la création. Donc, les mots, la littérature... Alors, il y a quelque chose de très perturbant aussi, c'est que moi, ce qui m'a libéré, ce qui m'a ouvert le monde, ce sont tous les livres. Ce sont toutes les littératures possibles. Et donc, tous les livres au monde. Et lui, il s'est enfermé dans un seul livre. Et une version dévoyée d'un seul livre, qui est le Coran, et une vision dévoyée du Coran. Donc ça, c'est très perturbant. Lui, il a trouvé sa voie dans un seul livre, et moi, dans tous les autres. Parce que moi, je ne suis pas croyant, je suis complètement athée, je n'ai jamais lu ni la Bible, ni le Coran, ni la Torah. Mais par contre, je lis tous les autres livres. Et si j'avais plusieurs vies, je lirais tous les autres livres qui existent. Tu as déjà en écrit d'autres, peut-être, avant. Il faut lire, mais il faut écrire aussi. Mais pour en finir justement avec ce livre, vos parcours sont dissemblables. Certes, vous êtes quand même des frères. Il y a quand même une reconnaissance en tous les cas. Tu disais aussi que quand on t'interrogeait sur ta famille, tu l'occultais, tu n'en parlais pas. Ça pouvait même être un tabou, parce qu'il y est mort, finalement, au djihad. Ça a été quand même la fin de sa vie, assez brutale et assez jeune aussi. Est-ce qu'avoir écrit ce livre, c'était pour toi un acte de rédemption vis-à-vis de lui, en disant, ben voilà, je te dois quand même mémoire, tu étais quand même mon frère. Est-ce que c'est un acte de courage ? Maintenant, tu affirmes aux yeux du monde que oui, tu as eu un frère qui est parti faire le djihad. Comment est-ce que tu le ressens et comment tu l'as vécu ? J'ai écrit ce livre pour plusieurs raisons. Parce qu'à un moment donné, il était impossible à dire, mais à un moment donné, on ne peut plus taire cette histoire. Et je l'ai tué à beaucoup de monde, mais mes proches ne le savaient pas. Et à un moment donné, on ne peut plus porter cette histoire tout seul. Donc, je ne pouvais plus porter cette histoire tout seul. Et j'ai la chance de pouvoir écrire. Donc, c'est une matière littéraire qui était prête à l'emploi. C'est un livre que j'ai écrit en un peu plus d'un mois. Mais ça faisait 20 ans que je le portais. Donc, voilà, à un moment donné, il fallait que ça sorte. Et puis, je l'ai écrit aussi pour lui donner une autre sépulture. Parce qu'en fait, il est mort en Afghanistan, mais on n'a jamais retrouvé vraiment son corps. Il n'a pas de sépulture là-bas. Il n'a pas été rapatrié en France. Et je pense qu'il méritait une autre sépulture que des cendres en Afghanistan. Il n'y a pas de complaisance. Il n'y a pas d'excuses dans ce qu'il a fait. Mais je me suis dit à un moment donné que lui aussi avait été un enfant. Et qu'à ce titre, il méritait un autre endroit pour exister. Et c'est aussi un endroit où je le fais rapprocher de sa mère. À laquelle il a été arraché tout enfant. Et donc, la fiction, elle intervient dans ce personnage de sa mère que je crée. Puisque moi, je ne la connais pas non plus. Mais je me suis dit que la littérature, ça pouvait permettre aux gens qui sont disparus quand même d'exister d'une autre manière et pouvoir se retrouver. Un autre possible, de colmater les brèches de la réalité. En sachant que tu n'en sais rien. Finalement, c'est vrai que pour toi, c'est vraiment pas taféimi pour le coup. Sa mère, c'est un axe que tu ne vois pas du tout. Et que tu ne sais pas du tout ce qu'elle est devenue. Tu connaissais à peine son prénom. J'ai même oublié son prénom. Pourtant, je l'ai entendu. Mais c'est une femme qu'on a niée dans cette famille. On en parlait très, très mal. Alors, très, très peu. Et quand on en parlait, très, très mal. Et je ne pouvais pas croire à une femme dysfonctionnelle. Parce que quand je voyais comment se comportait mon père, je trouvais très bizarre qu'il ait eu la garde des quatre enfants en Algérie. Alors que sa femme, non. Cette femme, non. Alors, je me suis dit, cette femme, elle ne peut pas être pire que mon père. Donc, forcément, il y a eu une machination contre elle. Et c'est comme ça que s'ouvre le frère impossible. C'est comme ça que le premier chapitre, c'est un rapte de ces quatre enfants. Parce que je me suis dit que ça ne pouvait pas être autrement. Cette femme, elle ne pouvait pas être pire que ce père qui n'a pas été un père. Donc, c'était lui rendre hommage à cette femme qu'on a gommé de l'histoire familiale. C'était lui donner une voix, mettre des mots sur ce qu'elle a pu ressentir en tant que femme, vider de ses quatre enfants quand même. C'est une vie qui... En plus, là-bas, déjà, une femme qui n'a pas d'enfant, c'est une femme qui est suspecte. Mais en plus, une femme à qui on enlève ses quatre enfants, vous voyez, elle perd son statut de femme même et d'être respectable. Donc, moi, la littérature et l'écriture, je m'en suis servi pour réhabiliter cette femme. Et je me suis permis cette... Voilà, cette torsion de l'histoire où ce frère impossible retrouve sa mère à un moment donné. Et puis, tu parles aussi beaucoup de ton enfance aussi, qui n'était pas forcément évident parce que c'est sans doute jamais facile de dire non plus qu'on a été harcelé par son grand frère, quoi. De reconnaître cette violence dont on a été l'objet. Alors, ça n'a pas été évident. Je ne l'ai jamais mis en avant, ni auprès de mes amis, ma famille. Ce n'est pas quelque chose qu'on a envie d'oublier, en fait. On se construit, bien sûr, on se construit sur ça. Il y a beaucoup de choix que j'ai fait par rapport à ce que j'ai vécu enfant. Mais à un moment donné, on n'a plus envie de le mettre en avant. Mais là, ça s'imposait. C'est-à-dire, je ne peux pas raconter cette histoire sans raconter ce lien que j'ai eu avec ce frère et toutes ces souffrances. Et c'est aussi un message, parce que je ne suis pas seul à avoir vécu ça. On est nombreux. Mais ce n'est pas une fatalité, quoi. On peut la transformer. Il y a plein de moyens de transformer cette violence, d'en faire quelque chose. Moi, c'est l'écriture, mais ça peut être le sport, je n'en sais rien, la musique, la danse, que sais-je. D'ailleurs, il y a beaucoup d'œuvres artistiques qui sont nées de la souffrance. C'est un matériau assez banal, même pour ceux qui ne créent pas avec le monde des bisounours. Quand on a une enfance hyper heureuse, généralement, ce qu'on écrit n'est soit pas très intéressant, ou alors il faut être très doué pour en faire quelque chose d'intéressant. Non, vraiment, c'est une matière sombre, souvent, qui anime les plus grandes créations. Je ne mets pas mon livre dans les grandes créations, mais l'élan créateur peut venir de ça. C'était le deuxième livre qui était directement inspiré de ta vie, familiale ? Oui, le précédent, Après la mer, était beaucoup plus fictionnel. Il y avait plus de fiction que d'autobiographie, alors que dans Le frère Impossible, il y a plus d'autobiographie que de fiction. On y croyait tout autant dans Après la mer, finalement. J'ai été la première surprise quand j'ai comparé, après ma lecture, la réalité au fait. Merci pour cette relecture, cette lecture.